On trouve dans notre département une ouverture et une curiosité par rapport au métier de l'industrie qui est assez intéressante. Bien entendu, le travail du fer ancestral, comme chez nous, mais qui est su évoluer vers la robotique, vers des tas de recherche en matière de matériaux. La plasturgie partit de métiers traditionnels, ceux de la sculpture du peigne ou du bois, pour arriver aujourd'hui à un des secteurs les plus innovants au monde. Et puis, je vous dis, cette curiosité et cette variété d'activités qui s'entrecroisent souvent, toujours dans l'optique d'innovation. Le département de l'Ain est remarquablement doté, remarquablement doué, notamment parce qu'il est très bien situé entre deux grosses agglomérations. Bien sûr, l'agglomération lyonnaise et puis à l'autre extrémité du département, Genève, qui est une agglomération moins importante, mais très internationale, très riche. De part et d'autre du département, par voie de conséquence, deux aéroports internationaux et puis des infrastructures routières elles-mêmes absolument remarquables. Ce département de l'Ain dispose de ressources, d'atouts absolument considérables, dont toutes les conditions sont réunies pour que les entreprises elles-mêmes, leurs salariés, quel qu'en soit le niveau, prennent du plaisir à venir s'implanter sur ce territoire. Il est facile d'innover sur le département de par la multiplicité des acteurs qui sont sur le département pour le sujet de l'industrie du futur ou de l'usine 4.0. Pour innover, on a besoin d'idées, on a besoin d'accompagnement, que ce soit à travers des clusters comme Mécabourg, mais on a aussi et surtout besoin de compétences. On arrive à les trouver autour de nous, dans la région, dans les centres de formation, les écoles et autres. L'Ain, c'est un territoire d'accueil. Il y a des emplois pour les parents, des écoles pour les enfants et des loisirs pour toute la famille. Ce qui me plaît dans le cadre de vie, c'est de pouvoir allier ma passion pour l'industrie et la nature. Et dans l'Ain, c'est possible. Quand nos clients viennent nous voir, ils sont surpris par la multitude des zones industrielles, mais surtout de l'encadrement naturel autour de ces zones. À travers la montagne, les contreforts du Jura, le Haut Buget, le Buget, et puis on a une gastronomie exceptionnelle. L'Ain, c'est une mosaïque de différentes contrées, toutes avec une géographie différente et aussi attrayante. Ici, on est bien et loin de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada